salut j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui vous faire une chronique voilà d'une voilà d'une voix voilà les autres font une chronique voilà sur la musique où je vais faire une chronique au doute que fait que fasse découvert je vais faire une petite chronique qui s'appellera les petits chroniques la petite histoire raconté par direct appel à vogue c'est un petit peu comme alain deco alain deco si vous connaissez pas alain deco c'était un historien qui est un homme d'histoire qui faisait de la télévision et qui racontait l'histoire à la télévision et là c'était un petit peu le précurseur de la télévision dans les années 75 voilà c'est Alain deco raconté qu'on lui aussi avait des parodies avec dans le dans le cas au colaroso voilà avec une certaine clin à dos qui faisait alain deco raconte voilà qui était à moitié bourré mais mais voilà c'était pas réalité c'était vraiment vraiment voilà vevez vous raconter l'histoire d'une chanson en question au vendiment comme c'est la période de noël on est le 5 décembre voilà vevez vous raconter l'histoire du petit papa noël vous savez que cette enceinte et été santé partie norossi voilà mais petit papa noël sans son nom l'origine remonte à 1944 et que de nombreux interprètes à travers le monde ont repris et le plus grand succès de la chanson française est demeuré et demeure toujours depuis 1946 celui de son créateur qui n'aura aussi qui n'aura aussi si on imagine dans les années 46 et un petit peu le senteur leader voilà un petit peu comme le franck michael ou frédéric françois dans les années 70 80 ou même à maintenant et un petit peu le parric fiori un petit peu des années 1930 1940 senteur à minette a quand même un qui n'aura voilà quand même ce qu'ils sentaient des 500 marinelles voilà qui a repris avec maria de bono et de voilà et de bono et de soubert voilà donc c'est pas évident les titres de composition et aussi des enceintes c'est ici voilà d'autres sens on va là au corps si l'un d'amour nous sont donc origine de son pays natal la france mais de son île la corse voilà et aussi amateur de napoléon de ténor aussi à santé aussi des sens sont donc il n'y a pas que sergent la main qui adoré napoléon et qui a pris une comédie musicale dans les années 80 voilà donc on va raconter un petit peu l'histoire de petit papa noël l'ascensant avec le même titre la même musique mais avec des paroles différentes et santé par javier le merci et aucun rapport avec valérie 1 le merci et dans une revue créée par le producteur et auteur emile audi fred intitulé ça reviendra qui donne à l'odéon de marseille en 1944 les paroles évoquent bien sûr la prière d'un enfant demandant au père noël le retour de son papa prisonnier de guerre en allemagne la musique est signé du pianiste et compositeur et rb henry 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 martinet les revues d'emile d'audi fred ça reviendra éclat de rire finiront sous la pression allemande par être censuré 1 8 en 1944 on rigolait pas on rigolait par est des débats censurés à l'époque en 1944-45 par les allemands en 1946 après la dette la défection d'un groupe de senteurs noirs nord américain avec lequel il devait sonner un gospel pour les besoins d'un film tino rossi sert un son noël français il n'a pas beaucoup à l'époque il adopte petit papa noël dans les premières notes joué par le compositeur à la demande d'emile audi fred audi fred c'est ça un également après ça yo de tino rossi vraiment ainsi réécrit des paroles en effaçant toute allusion à la guerre la nouvelle version au caisse ray par raymond le grand est interprétée pour la première fois en 1946 par tino rossi dans deux scènes dans celle finale du film destin de rissard potier dont le scénario du quel est appelé la berceuse seul quantique laïque français l'ascenseur est très rapidement publicité notamment parce qu'elle répond aux instructions gouvernementale du ministre marcel edmond ninguelaine qui veut supprimer des sens religieux promus par le résumé du devicier les deux mythiques des interprétations il y en a eu beaucoup d'artistes qui ont interprété il y a eu les senteurs francophones pour enfants karine et rébeca les senteurs virtuels bi pinocchio et marie loup santal goya qui a repris également petit papa noël dorothée thierry galli henri d'ess mais aussi d'alida mireille mathieu la santeuse rec nana mouscouris claude françois également micel thor va clantier crust surprise la méga star internationale céline dion rog voisine le baréton américain joe rose man roberto alagna marie j blaze le lécoeur de la merouz lécoeur d'enfant de bolsoy comme bergalo en franco-sénégalais goria du kit sinéthède sur l'album l'esprit de noël et bien d'autres dont nicole martin et mi-marie-misselle des rosiers au québec tidore aussi qui demeure son emblématique interprète détient avec ce titre le record du 45 tours le mieux vendu en france voilà c'était ma petite chronique espère que ça vous a plu si vous aimez vous mettez bien sûr le on le pouce en haut et si vous n'aimez pas trop le pouce en bas voilà c'était terry capella voice dont voilà dans la chronique les petits tubes qui deviennent des grands voilà c'est un comment le tube de noël qui deviendra le plus gros succès de tino rossi voilà c'est un commentaire